Chers internautes de Seneinfo International, Seneinfo.net, bonjour et bienvenue dans votre session d'information de ce vendredi 29 décembre 2023. Nous commençons par la présidentielle de 2024 où Moumoudou Bajokamara livre les secrets des 93 dossiers reçus au greffe. Le greffe du conseil constitutionnel a reçu 93 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. A la réception des dossiers, le président de la commission de contrôle du parrainage, Moumoudou Bajokamara, explique que le greffe procède à un constat des dossiers de candidature. Au moment du dépôt, le greffe du conseil constitutionnel fait l'inventaire des pièces déposées et réceptionne les cartons contenant les listes de parrainage version papier et le fichier électoral de ces mêmes listes de parrainage fait savoir le juge. Il précise qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'un contrôle parce que le contrôle se fait après et dans l'ordre du durage au sort, mais il s'agit de constater ce qui a été déposé par le représentant du candidat. Après ce constat, il a été observé que sur les 93 dossiers reçus, 4 contiennent une liste de parrainage de députés. Un candidat a été parrainé par des maires et présidents de conseils départementaux. Les autres 88 candidats ont opté pour le parrainage citoyen. Autre chose, l'église catholique, sous la direction du pape François, permet depuis le 18 décembre aux prêtres de bénir les couples de même sexe. L'homosexualité est un sujet qui divise dans le monde entier. Le pape François, intronisé le 19 mars 2013, a jeté un pavé dans la mort en approuvant une déclaration sur la signification pastorale de bénédiction portée par la Dicaster pour la doctrine de la foi, deuxième ministère et en importance du Saint-Siège, après celui dédié à l'évangélisation. Ce texte de huit pages décliné en plusieurs langues ouvre la voie à la bénédiction par les prêtres des couples jusque-là, anormaux aux yeux de l'église catholique. L'acte visé consiste en l'invocation de la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée. La mesure révolutionnaire est néanmoins encadrée. La bénédiction doit être effectuée en dehors des rituels. Le théorique est jamais en même temps que les rites civils d'Union afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage, a précisé le document. Il y a une dizaine d'années, le pape François déclarera qu'il suis-je pour juger les gays qui cherchent le Seigneur. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, l'ancien RGVC de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, a affirmé durant un entretien télévisé diffusé au début de l'année finissante que l'homosexualité est empêchée par un crime. C'est déjà une première pour un chef du Vatican, du plus petit état du monde, par la superficie nichée à Rome, en Italie. En Afrique, la volonté manifeste du souverain pontifié de faire bouger les lignes sur la question de l'homosexualité se heurte au dogmatisme des cercles chrétiens. Dans un communiqué daté du 28 décembre 2023, les évêques du Sénégal ont rappelé leur position émise à maintes reprises lors des différentes sessions. Devant les déviations morales parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les évêques réaffirment la position de l'Église universelle de lutter contre toute idéologie, visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales. C'est pourquoi, tout en se gardant de porter un jugement sur les choix des individus au dos du respect de la dignité de la personne humaine, il dénonce toute une initiative de vouloir légaliser l'avortement et l'homosexualité, a souligné le document signé par Mgr Benjamin Djaï, archevêque métropolitain de Dakar. Puis parlons de la naine implication de la mairie de Dakar aux Jeux Olympiques. Comme promis par Barthélémy Diaz lors d'une conférence de presse, la mairie partenaire et acteur principal des JOJ Dakar 2026 a fustigé à travers un communiqué le fait qu'elle n'ait pas été associée au conseil interministériel au cours duquel le chef de l'État a soi-disant salué le travail des différents acteurs. La Ville de Dakar tient à informer à l'opinion publique nationale et internationale ainsi que la communauté sportive. Elle n'a pas été associée ni de près ni de loin à cette rencontre, a-t-il fait savoir. Par conséquent, l'actuel maire de Dakar et son équipe ont vigoureusement dénoncé cette démarche sélective et sectaire s'imposant si nécessaire l'obligation de saisir le comité international olympique. Ils ont rappelé que le choix de la capitale sénégalaise pour habiter est d'abord le résultat de multiples et dynamiques d'actions menées par les autorités municipales et leurs services compétents. Et que la flamme olympique qui a été émise au maire de la ville de Dakar, la ville de Dakar, tout en revendiquant toute sa place dans l'organisation de cet événement sportif mondial, invite les autorités étatiques à faire preuve de transparence et conformément à l'esprit du mouvement olympique, à s'inscrire dans une démarche inclusive et participative. Parlons de l'actualité internationale au Tchad, en Afrique, plus précisément au Tchad, où Gali Ngoce Gata, secrétaire général de la présidence, a été remplacé dans la soirée du 28 décembre 2023. Absent du pays depuis près de deux mois, le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence, Gali Ngoce Gata, a été remplacé dans la soirée du 28 décembre 2023. Son successeur n'est personne d'autre que son ancien compagnon dans l'opposition et actuel ministre de la justice, Mahamad Ahmad Arabou. Les deux hommes, tous des opposants à Idriss Déby-Hitnon, ont accepté de rejoindre le processus de la transition dirigée par fils Mahamad Idriss Déby-Hitnon à la mort du père. Mahamad Atrabou a été ministre de la justice dès la mise en place du premier gouvernement de la transition dirigée par Pahimir Padake. Albert, il sera maintenu dans le deuxième gouvernement piloté par cela, Caisse-Bajot. Son départ du gouvernement ouvre la voie à un probable remaniement dans les jours. Gali Ngoce Gata doit sa nomination au poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence, au travail, abattu comme président du président du dialogue national inclusif et souverain en 2022. Pendant son séjour au secrétaire général de la présidence, il a eu notamment à diriger les pourparlers entre le Cameroun et le Tchad dans la crise liée à Savannah Énergie. Il a également pris la tête du conseil de l'énergie chargé de résoudre le problème d'accès à l'électricité en Djamena. Albert, absent du pays depuis des mois, Gali Ngoce Gata est apparu publiquement dans la matinée du 27 décembre où il a présidé la cérémonie de pause de première prière. Le Tchad du palais de justice de Djamena, selon plusieurs sources recoupées, sa mise à l'écart peut-être justifiée par son état de santé. Parlons de la présidentielle américaine 2024 après le Colorado, l'État du Maine juge Donald Trump inéligible. L'État américain du Maine a annoncé jeudi que Donald Trump ne figurait pas dans les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024 une semaine après une décision similaire dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. Il n'est pas apte à la fonction de président au titre du 14e amendement de la constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection, a déclaré dans un document officiel la secrétaire de la démocratie de l'État du Maine, Chena Bilox, chargée de l'organisation des élections. Je n'arrive pas à cette conclusion, à la légère, a-t-elle confié dans ce document, estimant que le sort du Capitole siège du Congrès américain a été commis sur ordre en toute connaissance et avec le soutien du président sortant. La décision sera suspendue en cas de contestation judiciaire, a-t-elle précisé. Ce qui devait être le cas, le porte-parole de Donald Trump a annoncé dans la foulée la volonté de l'homme d'affaires de contester en justice la décision. Cette dernière pourrait faire l'objet dans le cours final devant la cour suprême des États-Unis. Donald Trump a rapidement condamné une décision prise, selon lui, par une gauchiste radicale ardente partisane de Joe Biden, l'actuel président et prochain candidat démocrate, sauf surprise à l'élection présidentielle de 2024. Nous assistons en direct à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote de l'électeur américain, a encore dénoncé Donald Trump via son équipe de campagne. Le milliardaire républicain avait remporté en 2022 l'un des plus grands électeurs chargés de lire le président et le vice-président américain du Maine et à la décision de Chenna Bilhose. Si elle est effectivement appliquée, serait donc porteuse de lourdes conséquences en cas de présidentielle serrée. Puis, en sport, revenons sur la publication de la liste des joueurs sénégalais qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. A l'Eucissé, le sélectionneur du Sénégal a annoncé ce vendredi 9 décembre les noms des lions de la Teranga, tenus pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2024, qui se tiendra du 13 au 11 novembre. Neuf joueurs de la Ligue 1 figurent dans cette liste. Vainqueur de la première canne de son histoire en 2022, le Sénégal remettra son titre en jeu à partir du 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. A l'Eucissé, sélectionneur des lions de la Teranga, a annoncé sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi. Avec comme gardien, Edouard Mendy, Mori Djaou, Séni Djan, défenseur Yousouf Sabali, Krepin Diata, Khalidou Koulibali, Moussa Nyakate, Abdou Diallo, Formoz Mendy, Abdoulaye Ndiaye, Abdoulaye Sek, Faudé Balotouré, Ismaïla Jacobs, Amelie de Terrain, Lameen Kamara, Pape Matar Sarr, Cherou Kouyate, Namfalis Mendy, Pape Gueye, Pape T6 et Idrissa Gana Gueye. Au Cameroun, l'entraîneur Digobert Song a également publié sa liste. Le sélectionneur du Cameroun, Digobert Song, a publié ce jeudi la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. L'ancien capitaine emblématique de Lyon Saint-Den-Table a décidé de se passer des services d'Edict-Maxime Choupon-Moti. En effet, l'attaquant du Bayern de Munich, auteur de 20 buts en 113 sélections, ne fera pas partie du voyage en Côte d'Ivoire où le Cameroun tentera de remporter un sixième titre. Selon certaines rimeurs, le sélectionneur Digobert Song n'a pas pardonné à l'attaquant de 34 ans son refus de répondre à une convocation au mois d'octobre dernier. C'était tout pour votre session d'information de ce vendredi 29 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CNE Info International et CNE Info.net. Sous-titrage Société Radio-Canada